Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vous êtes quand même incroyable, hier soir j'ai pris le temps de répondre à vos commentaires et c'était franchement super drôle, j'adore faire ça. En fait vos remarques, vos commentaires sont 10 000 fois plus drôles que ce que je pourrais dire dans une vidéo et même plus drôles que les vidéos que je vous montre. Et aussi vous êtes hyper perspicace en fait, vous remarquez tout, il y a quelqu'un qui a remarqué que j'ai ça au coude, je ne me suis pas fait tabasser ou agresser par personne, j'ai fait ça toute seule, comme une grande. Je me suis mise à l'escalade et comme je suis quelqu'un d'extrêmement raisonnable, et bien j'ai commencé par faire des trucs un peu trop difficiles pour moi je pense, à sauter un peu partout, un peu n'importe comment. Du coup en fait je me suis pris le mur donc pas une fois, parce qu'au début j'avais que ça, mais deux fois et j'ai trop mal au coude. Bref, sans plus attendre, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Et puis comme si la migraine d'hier suffisait pas, heureusement c'est passé, aujourd'hui j'ai mes règles, yes, vive la vie ! Du coup si je pète les plombs en plein milieu de la vidéo, bah vous allez comprendre. Ouais, c'est génial d'être une meuf. Ok mesdames et messieurs, premier corbeau alcoolique, c'est génial. Et j'adore les gens qui l'encouragent bien, genre limite 15 personnes en train de l'applaudir. Mais c'est quoi cet animal en fait ? C'est pas un corbeau, ça c'est quand même gros pour un corbeau. On n'a pas ça en Europe, c'est quoi ce machin ? Sort de mouette black ? La dark mouette. Bon courage pour voler. Non mais c'est pas possible que ce soit la même vidéo, c'est un montage. Non mais voilà, mais pour nous c'est pareil quand on rentre chez nous d'une soirée un petit peu trop arrosée. C'est à peu près ça, la réception est la même. Ah non mais arrête, arrête ! Ah bah le GPS a dit qu'il fallait aller par là, mais on va par là ! Le mec il a détruit la moitié du quartier. Il manque littéralement un bout de camion. Le fou. J'imagine trop le chauffeur qui appelle son patron et qui lui explique que oui la marchandise est arrivée à destination, mais je n'ai pas pu ramener le camion en totalité. Comment ça frérot, le camion n'est pas ramené en totalité ? Bah il y a un bout qui est resté dans le village, voilà. Oh non mais qui a fait ça ? Quand on parle du loup, qui a fait ça ? Bah voilà. Par contre de dos, on dirait King Jowoon avec la coiffure là. Eh bah c'est sympa, mais vive l'amour ! Ouais bah voilà, c'est génial mon gars, mais en attendant c'est toi qui te prends la pluie dans la gueule. Donc euh... C'est super, voilà. Mais comment ne pas aimer l'humanité quand tu vois ce genre de personne ? Sincèrement. La vengeance est un plat qui se mange froid, ou alors extrêmement mouillé. Mais voilà, la prochaine fois t'arrêteras de faire des doigts d'honneur à tout bout de champ. On n'a qu'un seul message pour ce monsieur, et un seul, et vous le connaissez. Chez ! Oh non, 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 je suis en train d'halluciner là. C'est pas... Les chaussures de jacouille. Les chaussures de druide. Les chaussures de druide. Ouais, ça c'est les pompes à vol de mort, frérot. Le daron à Drago Malfoy, il a les mêmes. C'est si gros. T'as mal les perros réglissent. On dirait des poumons de fumeurs. Des chaussures sous Marlboro Red. C'est dégueu, wesh. T'as mal, ils ont calé un mannequin en mode la tenue tu pourrais faire avec. On dirait grave une mouche. 750 euros pour avoir des vaisseaux aux pieds, wesh. T'as mal à boire, frérot. T'as mal, j'aurais une mouche. Punaise, le mannequin, il a pris cher. Alors les pompes, elles en ont pris pour leurs grottes. Mais alors le mannequin qui a rien demandé. Et puis chaussures au shooting photo. Et t'as, ouais, non mais vous comprenez pas. C'est conceptuel. Les chaussures comme ça, c'est sûr, ça va faire fureur cette année. Non mais arrêtez. Arrêtez, genre. Faites une paire de chaussures normale. En même temps, tu me dirais, stratégie marketing. Si les pompes, elles étaient complètement normales. Tu foutais 750 balles dessus. Bon, ben voilà, tout le monde s'en fout. Mais quand tu fais un truc qui ressemble aux pompes de Jacouille à Fripouille, là ouais, là c'est clair qu'on va en parler. Oh, comment il était tout sage au début. C'est trop bizarre, comment il restait sur le quad. Et là, il va ramener tous les moutons, j'en suis sûre. C'est incroyable quand même. Ces chiens sont merveilleux. Là, j'ai un lapsus, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en donnant le nom de cette race. Parce que là, je me souviens plus. J'avais vu aussi une vidéo similaire où le chien voulait aller tellement vite qu'il courait littéralement sur les moutons. Incroyable. C'est fou. Et voilà, il a ramené tout le monde. C'est trop, trop bien. Oh oui ! Vous mettez pas à les compter, j'aimerais pas que vous vous endormiez pendant la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'était la petite blague de merde de la journée. Bah, bravo. Oh, bravo, mais c'est qui qui est tout sage, là. Et qui a fait du beau boulot, hein. Tu sais, c'est trop bien. Comment il reste que ça ? Il connaît sa place. Euh... Ouais ? Ah bah là, t'es un petit peu coincé, mon gars. Non, 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 mais... Non, mais OK, le mec, il fait des délits, mais c'est pas une raison de détruire la bagnole. Mais non, mais non, tu vas pas te mettre à drifter devant les flics, là, quand même. Le mec, il s'est cru dans Nitro Speed. Oh, mais c'est pas possible. Mais sans savoir la preuve en vidéo, tu racontes ça à un de tes potes, il va jamais te croire. Tu vois ça dans un film, tu te dis, mais non, c'est pas possible d'être con, pareil. Eh bah, bravo. Mais moi, dans une de mes anciennes vidéos, on m'a dit, c'est bien d'encourager les délits de fuite. Alors, je n'encourage absolument rien. Faut arrêter de s'exciter. Et puis, vous savez, je dis tout le temps, tu sais, tu prends ton premier degré, tu ouvres le tiroir, tu mets ton premier degré dedans et tu fermes le tiroir. Eh, faut arrêter avec ça. Ouais, je soutiens que dalle. Eh, les mecs, ils ont absolument rien. Non, mais c'est un truc de fou comment ces voitures-là sont construites. Tu pourrais boire une petite tasse de thé tranquille, il t'arrivera absolument rien. T'imagines si nos voitures étaient construites de la même manière en cas d'impact ou si jamais, je sais pas, t'écrase par malheur un piéton, mais il n'y a plus rien. Le piéton n'existe plus. Il explose, il disparaît, il s'évapore. Le meilleur chien de garde. Tain, le chien, il s'est spawné comme ça direct. Mais non, mais c'est pas passé, mais il y en a plusieurs. T'imagines la rapidité du chien. Dans la maison, il est là. Allez, vite, vite, vite. Alors, autant lui, tu le touches, il se réveille instantanément, mais alors, elle... Oula ! Wesh ! Wesh ! Mais qu'est-ce que tu lui as coulé sur la gueule ? Tu sais, on dirait les pansements, là, transparents. Ou alors, les machins que tu mettais sur tes livres d'école, les protèges-cahiers, les protèges-machins, je sais plus comment ça s'appelle. Eh ben, j'espère qu'il n'a pas le nez bouché, là. Le pauvre. Mais moi, je ne comprends pas ce genre de personne, mais... Mais moi, Bogdade, je lui fais ça, mais la dispute, mais elle est partie, mais au quart de tour. Et puis, de toute manière, j'arriverai même pas à le faire, il va se réveiller instantanément. Enfin, mon gars, mais vous prenez tous des somnifères ou quoi ? Oh, non ! Oh, le rageux ! Ouais, ouais, c'est ça ! Vas-y, remonte bien vite dans ton camion, là, et ferme ta gueule ! Alors, je sens soit le geste comme ça, soit le doigt d'honneur, c'est clair. Genre, l'un des deux. Ben, voilà. Mais c'est clair. Mais moi, je ne sais pas comment il faut, en fait, pour savoir quand la voiture va passer. Genre, tu peux le savoir, il y a... Sur Google, tu peux faire une... Sur Google ? Google ! Waouh ! Sur Google, tu peux faire vraiment une recherche, genre savoir quand est-ce qu'elle va passer dans ta rue. Attends, tu me diras, je n'ai pas que ça à foutre, mais à mon appart, j'ai un balcon, donc ! Eh ben, le mec, je ne veux pas être méchante, mais il a confiance en sa buff, elle veut essayer de drifter. Va-t-elle y arriver ? Moment de suspect. Allez, je suis sûre qu'elle va nous faire un drift de balade, on va tous être l'arbonne. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à une rupture. Rupture de la voiture et rupture du couple. Tu peux demander où je suis ? Je me demande où je suis, quand même ! Putain ! Comment tu peux te tromper ? Tu ne peux pas te tromper ? Allez-y, vas-y, vas-y dormir, vas-y dormir. Voilà, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Tu as peut-être beaucoup changé. Oh, c'est ce genre de bête qui pue si tu les stresses. Oula. Pauvre insecte ! Il a fait le machin qu'on fait pour les pilotes d'avion, d'avion de chasse, le machin là où tu calcules... Comment ça s'appelle ça ? Bogdan ? Comment ça s'appelle le simulateur qu'ils utilisent pour les mecs qui vont faire pilote d'avion de chasse ? Tu sais, ils les font tourner dans une capsule, là. Ça va hyper vite. Et il calcule quoi ? La G-force ? Ou c'est quoi le truc ? The G-force. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais. Mais ça, c'est mon problème à force de parler 15 000 langues, là. Tu arrives à un point dans ta vie. En fait, tu te rends compte. Voilà, tu les parles toutes mal. C'est incroyable. C'est-à-dire que ton niveau commence à se mettre, tu vois, dans toutes les langues au même niveau, mais ce n'est pas le niveau que tu espérais. Donc, c'est un niveau un peu, voilà, un peu maternel. C'est triste à dire. Puis dans ma tête, je ne vous raconte pas. Des fois, quand je parle à moi-même, je commence des phrases en romain, je fais un petit peu d'anglais, puis je les finis en français. C'est incroyable. On dirait le Parlement de Bruxelles dans ma tête, des fois. Prison Break pour les débutants ? Là, je ne vois pas de tatouage. Mais c'est quoi ces murs, là ? Non, mais ça, c'est les Américains. Ça, à force de faire des maisons en papier, là. Bon, ben... Bon courage, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? De toute façon, j'ai déjà dit que je soutiens le délit de fuite. Donc, par contre, là, j'ai vu 2-3 flics courir. Donc, mon gars... T'imagines, le mec, il est passé direct, il arrive dans la salle de pause des flics. Genre 15 flics en train de prendre leur café. Monsieur, ben, qu'est-ce que vous vous foutez, là ? Délit de fuite ! Mais pourquoi ils veulent tous se barrer, comme ça ? Vous êtes au chaud, vous avez de la bouffe, Et puis, vous avez de la bouffe, là ? Faut pas à la bouffe ! Si, vous voulez pas ? Faut pas à la bouffe ! Faut pas à la bouffe ! Oh, non 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 ! Ah 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 Jesus ! Ah 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 Putain mais il faut les capturer c'est pas possible C'est plus des chats ça c'est des Pokémon ça a attraper les tous hein Ah 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 Putain mais celui avec la laisse là On dirait qu'il s'est pris un coup de tether dans les fesses Ah bah voilà on parlait de parler plusieurs langues Ok shop Négocio Tienda Boutique Ok Einzel Andel Non mais c'est pas possible On dirait qu'il y a un chat qui est monté sur le clavier Et puis là taper des lettres comme ça Ah c'est quoi ce truc là Mais vous faites quoi là C'est pas une compétition hein C'est pas celui qui a le plus de lettres dans un mot qui gagne Ça fonctionne pas comme ça Faut arrêter Non mais faut arrêter les gens de coller Tu vois vous voulez dire un truc tout simple Et vous êtes obligé de coller 15 mots ensemble pour dire une chose toute simple Ah ouais Eh bah ça rigole pas les Toyota C'était des Toyota cette fois-ci je me trompe pas Putain ça va me hanter toute ma vie le coup de la BMW Mustang Voilà Mustang série 7 Voilà je vous ai inventé un nouveau modèle de bagnole Oh là là mais c'est tellement classe Tu sais j'aime bien pendant ce temps là T'as des gens qui se battent pour l'écologie Puis après t'as les américains Putain mais le truc increvable quoi Tu peux faire le tour du monde avec cette bagnole Allez allez Passy 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 Nice Non Punaise Non mais la hauteur quoi des bagnole Qui a mis le son De la formule 1 Sur ça ça marche trop bien Allez 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 Oh bah ça Et là sur véhicule c'est déjà ça Ma vie et moi Je te chure Ah oui Qui a envie de faire des petits travaux là Ah ouais Pas belle du tout Elle se débrouille super bien De quelle couleur étaient ses gants ? Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un like Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501